Ma semaine connectée Samedi, Google nous vend sa voiture sans chauffeur. Google est bon et universel. C'est donc un aveugle à 95%, Steve, qui, au volant de sa Google Car, part chercher son repas au drive-in et ses fringues au pressing. La techno est prête chez de nombreux constructeurs, mais personne ne peut garantir sa fiabilité à 100%. C'est ballot. Samedi toujours, les militantes russes de Femen dévoilent pour la première fois en France leur sein. L'idée, c'est de lutter contre la misogynie et pour le chaland de se rincer l'œil. Dimanche, vous vous souvenez de Double Dragon sur Console.Ness ? Avec ses graphismes très typés ? Ou encore Super Mario Bros ? Bien voilà que Google propose en 2012 le logiciel Google Maps pour sa vieille Nintendo. C'est un poisson d'avril, même si certains n'ont pas tout de suite compris. L'année dernière, on avait eu le droit au traducteur pour animaux. Qu'est-ce que tu me veux mon cochon là ? Lundi, ce mec à l'écran vient d'être arrêté. Les autorités pourraient faire de cette vidéo leur prochain clip de campagne. Genre, tu t'es vu quand t'as bu ? Mardi, je regarde une voiture voler dans le ciel. Et c'est pas Google qui l'a faite. Conçu aux US, l'engin se nomme Transition et a reçu l'agrément pour rouler et voler. Le prix de cette voiture avion, environ 210 000 euros. Waouh ! Les Européens ne sont pas en reste avec le gyrocopter, une voiture hélicoptère en phase de test. Et bientôt, Google proposera tout ça sans pilote. Lol, 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 lol. Mercredi, sorti dans les salles du film aux yeux de tous. On est à la veille des élections et il y a un attentat énorme à la gare de Sterlitz. Un hacker prend le contrôle de caméras de surveillance, de webcam, poursuivre des terroristes. Égoïstement, je me suis dit un petit virus mal intentionné et hop, des gars peuvent me mater à travers ma webcam. Attention à vos activités trop personnelles. Jeudi. Dans la famille sourire, je demande le frère et la sœur. Ce trio brésilien cartonne sur la toile avec son Paranosa Alegria pour notre joie en français. Wow, il y a même eu un mème version Simpson. Vendredi, encore Google avec la vidéo de leur projet de lunettes connectées. Ça fonctionne sous Android et on y retrouve tous les services Google et bien plus encore. Quand le métro ne fonctionne pas, Google Maps s'affiche pour faire le trajet à pied. Quand on regarde le ciel, on a la météo. On parle à ses lunettes, on prend aussi des photos avec ses lunettes. Bref, c'est un smartphone main libre dans une paire de lunettes. Bon, ce n'est qu'un projet et personne n'a réellement testé le truc. Le seul prototype que l'on ait vu, c'est sur cette photo avec Sergey Brin, le co-fondateur de Google. Checks ! Checks !